Bonjour, c'est Pef de Inemotion. Voyons aujourd'hui comment remplacer l'infletteur au générateur de gaz après un gonflage du système airbag Inemotion. Une fois gonflé, la pression à l'intérieur du coussin airbag va lentement diminuer. Cependant, le coussin airbag restera gonflé afin de prévenir tout risque après la chute. Sur la Inenbox, la LED en haut à gauche, Inflator, devient rouge. Elle indique que l'inflator est vide. Pour réactiver le système airbag, il suffit de suivre 5 étapes. Première étape, le matériel. Dans un endroit propre et sec, il faut un inflator de type AC-H2 avec son outil de gonflage, un système de gaz type compresseur ou pompe à vélo fera l'affaire, l'application My Inenbox et le gilet airbag avec son Inenbox. Quelques mots sur l'inflator ou appelé générateur de gaz. Ils sont disponibles à la commande sur le site d'Inemotion ou en contactant le service client ou chez un revendeur agréé. Les instructions détaillées sont dans le manuel utilisateur fourni avec le gilet. Pour autant, quelques règles simples d'utilisation. Un inflator est à usage unique. Il ne peut pas être rechargé et doit être recyclé comme un élément métallique après usage. Seuls les inflators fournis par Inenmotion sont certifiés et assurent le bon fonctionnement des systèmes airbag Inenmotion. Dans le cadre de la moto, il s'agit du AC-H2. Une bonne manipulation de l'inflator doit se faire par le tube. En aucun cas, il ne faut toucher le connecteur bleu situé à la base ou le faire tomber sous risque de l'endommager. Enfin, ne pas jeter un inflator plein ou qui n'a pas déclenché. Depuis l'application MyInenbox, ouvrir le menu après gonflage. Commencer par lire attentivement les différents avertissements avant de commencer la procédure. Puis scanner le QR code avec l'application du nouvel inflator avant de valider la compatibilité de l'inflator avec le système airbag concerné. Deuxième étape, vérifier l'intégrité du gilet et des pièces plastiques. Pour cela, il ne doit pas comporter de trous, de déchirures, de zones de fil cassés ou de signes d'abrasion. Idem pour les pièces plastiques qui ne doivent pas présenter de zones de blanchiment. Retirer la Inenbox et accéder à l'inflator en ouvrant le zip situé à l'arrière du gilet au niveau de la dorsale. En profiter pour vérifier l'intégrité de la dorsale, à savoir pas de trous et pas de fissures. Troisième étape, retirer l'inflator usagé. On commence par le déclipser de son logement vers le haut. S'il ne se déclipse pas, on peut éventuellement utiliser un tournevis plat en faisant délicatement levier. Mais en aucun cas utiliser le fil ou le connecteur pour tirer dessus, ce risque de les détériorer. Ensuite, venir presser les deux languettes du connecteur afin de le retirer vers l'arrière, comme ceci. Contrôler que le connecteur est dans un état correct. Enfin, venir saisir la main gauche au niveau du tube, la main droite au niveau de l'inflator et commencer à dévisser l'inflator jusqu'au bout. À ce moment-là, le reste de gaz dans le coussin airbag va s'évacuer automatiquement. Quatrième étape, le contrôle du coussin gonflable. Se munir de l'outil de gonflage fourni avec l'inflator et venir le visser en lui et place de l'inflator dans le système airbag. Ensuite, n'importe quel système pneumatique de gonflage fera l'affaire, aussi bien une pompe à vélo qu'un système de compresseur dans les stations-service. Venir mettre l'embout au niveau du système de gonflage et gonfler l'airbag à une pression de 0,3 bar, sachant que l'airbag doit conserver son gonflage pendant environ 15 secondes. Pendant ce temps de gonflage, c'est l'occasion de vérifier qu'aucune couture ne présente un défaut sous pression ou qu'aucun fil ne soit cassé. Il est aussi important de vérifier que l'ensemble des zones de protection sont bien gonflées, à savoir l'abdomen, le thorax, le cou et les deux tubes le long de la colonne vertébrale. Il suffit ensuite de débrancher le système de gonflage, rediviser l'outil de gonflage et de bien vider l'ensemble de l'air présente dans le coussin. Si votre système airbag ne maintient pas la pression ou ne présente des zones de gonflage pas gonflées, il est impératif de contacter ce revendeur et de ne plus porter le système. Cinquième étape, installation d'une nouvelle inflateur. S'assurer que le coussin airbag soit parfaitement vidé d'air, que le joint ici ne présente aucun signe de détérioration et soit bien en place, et ne jamais connecter l'inflateur avant que celui-ci soit installé dans la poche airbag. Pour cela, insérez la partie filetée dans le tube, comme ceci, en le vissant. Il faut visser jusqu'à arriver en pression sur le joint. A partir de là, on peut connecter le connecteur à l'inflateur en respectant bien le sens d'introduction. Si jamais ça ne fonctionne pas, il suffit de le tourner d'un demi-tour. Un petit clic doit s'entendre, qui confirme que l'on a bien inséré le connecteur et que celui-ci est solidaire de l'inflateur. On vient ensuite placer l'inflateur dans son logement, embuté en bas, et on vérifie que celui-ci tient bien avec la dorsale. On referme la poche. L'insertion de la In-N-Box dans son logement va permettre de contrôler l'opération. Si la LED inflateur passe au vert, c'est que l'opération a bien fonctionné et que tout est OK. Pour terminer, cochez les différentes cases de l'application smartphone, My In-N-Box, afin de valider que la procédure s'est bien passée. En cas de doute ou de question, contactez les équipes Inemotion qui seront à votre service pour vous répondre. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et à bientôt !